Bonjour à tous ! Avant toute chose, je vous souhaite à tous une très très bonne année 2021. Bien sûr, on vient de passer une année qui est très spéciale, on peut espérer que les choses vont s'arranger en 2021. Mais en attendant, n'oublions pas que ce n'est pas parce que le numéro de l'année a changé que le virus n'est plus là, donc il va falloir continuer à être prudent, parce que le virus, lui, visiblement, il ne s'est pas compté. Alors nous, on va continuer à être prudent, à appliquer les gestes barrières, bien entendu, bien comme il faut. C'est tout ce qu'on peut faire, et vraisemblablement, on va continuer à devoir faire des cours à distance. Donc j'espère que ces vidéos vous aident dans ce contexte-là, qui est certes difficile, mais on n'a pas trop le choix. D'ailleurs, je voulais aussi vous remercier, vous qui visionnez cette vidéo, parce que cette chaîne a maintenant près de 150 abonnés. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Il faut savoir que j'ai créé cette chaîne en septembre dernier, donc il n'y a vraiment pas très longtemps, et c'était uniquement pour mettre mes vidéos à disposition de mes étudiants, parce qu'en début d'année, il y en a qui n'ont pas encore leurs accès à l'ENT, et ils ne peuvent pas accéder aux documents que je mets en ligne pour eux. Donc j'ai utilisé YouTube, parce qu'à peu près tout le monde y a accès. C'était juste pour moi au départ un dépôt de vidéos. Je n'imaginais pas du tout que j'allais être suivie par des personnes en dehors de la promo. Voilà, vous êtes près de 150, et moi j'ai juste une cinquantaine d'étudiants. Donc parmi vous, il n'y a pas que mes étudiants. Il n'y a pas non plus juste mes 2-3 copains qui se sont abonnés pour me faire plaisir. Il y a vraiment des gens en dehors de mes proches, et ça me fait vraiment plaisir. Alors, merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements, que ce soit en mettant des pouces bleus ou en envoyant des gentils commentaires. Tout ça, ça me touche beaucoup, et ça me motive. Ça me motive à sortir un petit peu de ma zone de confort. Et comme en ce moment, je n'ai pas de cours, je vais vous faire quelques vidéos, juste pour vous. Ce ne sera pas juste des supports de cours, on va faire un petit peu autre chose. Alors, depuis le début de cette chaîne, on a surtout parlé de théorie. On n'a pas parlé de pratique. Notre objectif a été de calculer des courants, calculer des tensions, étudier des variations. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment passer à la pratique, parce que pour ça, il me faudrait un matériel qui actuellement est enfermé dans ma salle de TP à l'IUT. On va plutôt faire quelque chose qui est presque de la pratique, c'est-à-dire une simulation très réaliste. Pour cela, nous allons utiliser un outil en ligne gratuit qui s'appelle Tinkercad. Tinkercad, c'est quoi ? C'est, je vous l'ai dit, un outil en ligne gratuit conçu par la firme AutoCAD et il est accessible à l'adresse Tinkercad.com, tout simplement. Le site permet de créer des conceptions 3D, c'est de la mécanique, par exemple, pour l'impression 3D. Il permet évidemment de simuler des circuits électriques, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça va être des circuits qui vont être soit très simples, comme ici, avec juste une pile, une lampe, un petit appareil de mesure, une petite résistance. On peut faire aussi des circuits plus complexes. Ici, on a un exemple avec un microcontrôleur Arduino. On peut aussi simuler des codes informatiques avec l'outil CodeBlox. Donc nous, aujourd'hui, on va se limiter à la simulation d'un circuit électrique tout simple. L'avantage de Tinkercad, c'est le réalisme. Ce n'est pas un outil très puissant. Les mesures sur les signaux alternatifs ne sont plutôt pas très bien faites. Mais on peut simuler des capteurs, des lampes, des moteurs. On voit très bien ce qu'on fait. Une pile dans le simulateur ressemble vraiment à une pile. Les lampes s'allument et les moteurs tournent. On ne va pas modéliser nos circuits par des symboles électriques comme on a ici, ou comme on le ferait avec un simulateur plus professionnel. Pour une prise en main des notions de base, pour préparer des travaux pratiques, c'est plutôt pas mal. Mais avant de passer à la simulation, on va jeter un œil à ce qu'on va faire. Je vous présente ici le circuit qu'on va étudier. On va chercher à simuler l'allumage d'une lampe avec un générateur électrique. La lampe ici, c'est une LED. LED, c'est l'acronyme de Light Emitting Diode, ou en français, diode électroluminescente. Je ne vous ai pas encore parlé des diodes, ce sera pour plus tard. Mais si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller jeter un œil sur la page consacrée aux diodes de mon site. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Ici, on va rester simple, basique, dans les explications. Une LED, c'est un composant qui s'allume quand il est parcouru par un courant. Pour que ça fonctionne, cependant, il faut que le courant soit dans le bon sens. Dans le sens ici de la flèche que vous voyez dans le symbole. Quand le courant est dans le bon sens, ça s'allume. Quand il est dans le mauvais sens, il ne s'allume pas. On ne peut pas faire plus simple. En plus, quand le courant est dans le bon sens, la LED fonctionne comme un fil. Sinon, quand le courant est dans le mauvais sens, la LED fonctionne comme un circuit ouvert. On va maintenant passer à la simulation de ce circuit. Nous voici maintenant sous TinkerCAD. Voilà ce que ça donne. On a une feuille où on va pouvoir poser les composants. Sur la droite, la liste de tous les composants possibles. Vous voyez ici les composants de base. Il y en a déjà pas mal. Mais on peut aussi en prendre d'autres. Si on clique sur tout dans ce menu déroulant, on obtient toute une liste de composants qui sont classés par type. C'est assez long. Il y en a quand même pas mal. Vous devriez trouver de quoi vous amuser avec tout ça. Je vais revenir aux composants de base. Et je vais choisir ce dont j'ai besoin. Vous voyez ici, sur le circuit que je vous ai présenté tout à l'heure, il y avait une résistance et une LED. On va donc poser la résistance. Alors j'appuie sur R pour la tourner. C'est plus agréable si elle est horizontale. Et une LED ici. Voilà. J'ai besoin également d'un générateur. On nous propose des piles ici. Mais je préférerais travailler avec un générateur du type générateur de table. Donc je vais aller chercher dans tous les composants. Et je descends jusqu'à trouver... C'est pas là-dedans. Je vais trouver instrument. Voilà. Bloc d'alimentation. Donc ça, c'est vraiment très proche des appareils qu'on utilise en TP en général. Vous reconnaissez ici les petits boutons qu'on tourne, les affichages. On a même un bouton on-off. Maintenant, il faut relier tout ça. Le générateur a sa sortie plus qui est reliée à la résistance. Alors je ne vais pas mettre des fils dans tous les sens comme ça. Ça va être un petit peu désagréable. Je clique en bas ici, là, pour faire des traits à peu près droit. Et je rejoins la borne. Ce fil-là, il apparaît en vert. Ce n'est pas très agréable parce que de toute façon, en électronique, en général, on met les tensions positives en rouge, les tensions nulles en noir et les tensions négatives en bleu. Donc je vais essayer tout de même de respecter les conventions classiques en mettant ici ça en rouge. Puisque c'est la sortie du générateur, il y a fort à parier que ça va être une tension positive. Après la résistance, je vais à la LED. C'est une tension qui sera positive ou nulle selon le fonctionnement de la LED. Donc puisque je ne sais pas trop ce que ça va être, je vais la laisser en vert pour l'instant. La sortie de ma LED, je vais la relier à la borne moins du générateur. Et là, je vais le mettre en noir. Là, normalement, je devrais avoir quelque chose qui fonctionne. Pour vérifier que ça fonctionne, je vais cliquer sur « Démarrer la simulation ». Et là, ça ne marche pas. Aïe, aïe, aïe ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vais arrêter la simulation et réfléchir deux minutes. Je vous ai dit, une diode, ça va s'allumer, enfin une LED, ça va s'allumer si le courant qui la parcourt est positif. Le courant, ici, il sort du générateur par le fil rouge, sur le bouton rouge. Je traverse la résistance, je traverse la LED et je reviens au générateur. Donc le courant circule comme ça. C'est peut-être le mauvais sens, en fait. Vous voyez la forme des pattes ? Ça signifie que, en fait, ici, c'est l'électrode qui doit être au positif. Donc j'ai branché ma LED à l'envers. C'est pour ça qu'elle ne s'allume pas. Je vais supprimer ces fils et je vais retracer des nouveaux fils en faisant passer, cette fois, le courant dans ce sens-là. Donc là, on a toujours notre fil vert. Et là, je rajoute le fil qui va être coloré, au final, en noir. Et là, est-ce que je vais avoir un moment de solitude ? Non, ça s'allume, ça fonctionne. Très bien. Donc je vais en mettre ça droit parce que je suis un peu magnifique sur les bords. Je ne peux pas modifier mes fils pendant la simulation. Vous voyez, je vous fais cette simulation complètement en direct. Bon, alors voilà, on a une LED qui s'allume. C'est très bien, mais elle ne s'allume pas très fort. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas la faire s'allumer, briller un petit peu plus fort ? Pour cela, je vous propose tout simplement de diminuer la résistance. Ça va augmenter le courant. Vous voyez ici, j'ai réglé 5 volts sur le générateur. Enfin, je n'ai rien réglé du tout. C'est la tension de base. La tension qui est réglée par défaut. Et le courant ici est de l'ordre de 3 mA. Si j'augmente... Ça, c'est la mesure en sortie du générateur. Si je veux augmenter ce courant, pour augmenter la luminosité, je dois diminuer la résistance. Pour cela, j'arrête la simulation, puisque je ne peux pas tripatouiller mon circuit pendant la simulation. Donc, j'ai remis mon fil droit, parce que je suis un peu maniaque. Et ma résistance, là, elle est à 1 kOhm. C'est le réglage par défaut. Je vais la passer à 100 Ohm. Pourquoi pas ? Allez, 100 Ohm. Ou alors, oui, c'est bien. Allez, je lance. Ah, j'ai un petit souci là. Ça brille plus fort, mais là, vous voyez, j'ai un truc d'alerte. Le courant qui traverse le voyant LED est de 28,6 mA, oui. Tandis que le courant maximal est de 20 mA. La durée de vie du voyant LED est susceptible d'être réduite. En pratique, une LED, c'est toujours... D'ailleurs, toutes les diodes, c'est toujours le cas. Vous avez un courant limite. Si vous le dépassez, le composant grille. Donc là, si j'avais fait ça en vrai, j'aurais grillé la LED. Ça ne coûte pas très cher une LED, mais c'est quand même embêtant. Donc, en fait, j'ai trop baissé la résistance. Je vais la mettre à 500 Ohm. Et ici, elle brille sans que j'ai de message d'alerte. Vous voyez également que la couleur des anneaux sur la résistance a changé. Puisque la couleur des anneaux est une représentation colorée de la valeur de la résistance. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu quand on fait de l'électronique en pratique et qui est parfaitement reproduit par TinkerCab. On a donc vu qu'en manipulant cette résistance, on pouvait augmenter le courant pour augmenter la luminosité. On peut aussi manipuler dans l'autre sens et diminuer la luminosité en augmentant la résistance, c'est-à-dire en diminuant le courant. Vous me suivez ? Alors, on a ici un générateur qui me donne le courant en fonction de la tension. D'ailleurs, je peux manipuler la tension en direct. Vous voyez, je bouge le bouton. D'ailleurs, si je monte trop... Ah ! Vous voyez, là, j'ai grillé la LED. C'est mal. Si je passe à zéro, j'éteins la LED. Donc, on peut très bien manipuler ça comme ça. Ce que je ne vous ai pas encore montré et qui est aussi extrêmement intelligent avec TinkerCab, c'est qu'on peut faire des mesures. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mesurer ? Par exemple, pourquoi pas la tension aux bornes de la résistance ? Vérifier qu'elle est proche de la tension délivrée par le générateur puisque je vous ai dit que la LED, quand elle s'allume, elle doit être proche d'un fil. Donc, normalement, la tension aux bornes du générateur doit être la même que la tension aux bornes de la résistance. Je vais donc placer un multimètre ici. Je déplace un petit peu mon circuit au sein du panneau pour y voir plus clair. Je mets mon multimètre ici. Quand je clique sur le multimètre, vous voyez que j'ai plusieurs modes de fonctionnement. Je peux mesurer la tension, l'ampérage, qui est une mauvaise traduction du courant, et une résistance. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment on fait une mesure de tension. Je relie le rouge au rouge. Je mets le fil bien en rouge. Et je relie le noir à la sortie de la résistance. Ici, je vais le laisser en vert puisque c'est le même fil. Lançons la simulation. J'ai quand même une perte de tension parce que la tension aux bornes de la LED n'est pas nulle. J'ai une légère perte de tension ici. Donc, je n'ai pas exactement la même tension aux bornes de la résistance et aux bornes du générateur. En fait, la LED que vous voyez ici n'est pas une LED idéale. Si on était dans un cas idéal, dans un simulateur qui ne simulerait que des composants totalement idéalisés, j'aurais bien, là j'ai réglé à 7 volts, là je retrouverais bien 7 volts. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai vu que sur la chaîne, on avait eu pas mal de connexions pendant les vacances de Noël. J'imagine que certains d'entre vous êtes en train de préparer des examens de janvier ou des partiels. Eh bien, écoutez, si vous voulez, amusez-vous un peu avec Tinkercad. Vous verrez, ça vous permettra de bien mieux visualiser les choses et bien mieux comprendre. Et pour nous, en attendant, je vous dis à la prochaine avec d'autres vidéos, sans doute sur des simulations encore. J'ai encore pas mal d'autres outils et quelques autres idées pour vous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501